Cet épisode est sponsorisé par Audible, l'appli des livres audio, de séries et de podcasts. Étant moi-même un consommateur de livres audio, notamment quand je suis en voyage pour mes tournages, je ne peux que vous la conseiller et d'ailleurs je vous en dis un peu plus à la fin de l'épisode et je vous laisse profiter de deux mois d'essais gratuits sur audible.fr slash nota bene ! Bonne vidéo ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Si je vous dis première guerre mondiale, vous pensez tout de suite à des poilus pataugeant dans des tranchées boueuses, écrasés par les obus, Verdun, Tannenberg, les gueules cassées, enfin bref tout ce qui a pu se passer entre 1914 et 1918 en Europe et dans les colonies pour aboutir au bilan désastreux de 18 millions de morts. Et pourtant ça n'est pas de cette guerre dont je vais vous parler dans cet épisode, mais d'une autre, plus ancienne, beaucoup moins connue et qui probablement est la première véritable guerre mondiale au sens où les combats s'y déroulent dans le monde entier impliquant toutes sortes de peuples et qui a des conséquences super importantes sur les siècles suivants. Allez, on retourne 250 ans en arrière au XVIIIe siècle, autant le roi de France s'appelle Louis XV. En 1748, la France signait la paix d'Aix-la-Chapelle qui met fin à 8 années de guerre qui ont ensanglanté l'Europe. Mal engagée pour la France, elle s'est plutôt bien terminée puisque toutes les places fortes des Pays-Bas autrichiens, l'actuelle Belgique, et des provinces unies, les actuels Pays-Bas, ont été conquises par les troupes du roi. Pourtant, en 1748, Louis XV, grand prince ou plutôt grand roi, veut négocier, je cite, en roi et non en marchand. Il rend donc toutes ses conquêtes pour revenir finalement à la situation d'avant le conflit. Le seul qui bénéficie de cette opération, c'est Frédéric II, le jeune et ambitieux roi de Prusse, l'allié de la France contre l'Autriche, qui, lui, conserve sa conquête, la riche province de Silesie arrachée à la jeune Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse d'Autriche, vous la connaissez sûrement sans le savoir, c'est la maman de Marie-Antoinette, la quinzième de ses seize enfants. A cette époque, Marie-Thérèse est mariée à François de Lorraine, l'empereur. Mais en vérité, c'est plutôt elle qui tire les ficelles. Suite à ces conflits sanglants, personne ne peut contester son pouvoir en Autriche et en Hongrie. Pour résumer grossièrement l'affaire, le roi de Prusse a récupéré une riche province après cette guerre. Marie-Thérèse d'Autriche, quant à elle, a réussi à s'imposer comme l'héritière de son père auprès des autres souverains tout en perdant un peu de terrain au passage, ce qu'elle ne digère pas. Le roi de France, quant à lui, a travaillé pour le roi de Prusse, comme le dit l'expression de l'époque. peu de gens sont satisfaits de la paix, et pour la plupart des puissances, il ne s'agit que d'une trêve. D'ailleurs, les combats cessent seulement en Europe parce que dans les colonies, on continue à s'entretuer. La distance, le temps pour faire parvenir les nouvelles et les coutumes locales font que l'on considère généralement qu'on est un peu moins tenu d'appliquer immédiatement les décisions qui ont pu être prises à l'autre bout de la planète, et même qu'on ne peut pas en tenir compte du tout. En Inde par exemple, Français et Anglais disposent depuis le XVIIe siècle de comptoirs, c'est-à-dire de petits territoires, souvent des villes, destinés à faciliter le commerce et les échanges avec les souverains locaux. Deux compagnies de commerce, l'une française et l'autre anglaise, sont en concurrence pour contrôler un commerce très lucratif de tissu en particulier. Les Indiennes s'y apprécient en Europe. Jean-François Duplex est le gouverneur des comptoirs français et depuis les années 1740, il s'est lancé dans une politique d'expansion territoriale visant à contrôler tout le commerce local. Et pour ça, il doit donc déloger les Anglais. L'Empire Moghol qui contrôle l'Inde est en total déclin, et son pouvoir est contesté par de nombreux souverains locaux, pas mécontents de s'allier aux puissantes troupes françaises pour agrandir leur territoire. Duplex réussit ainsi, avec ses alliés indiens, à s'emparer du golfe de Bengale et même de Madras, le comptoir anglais qu'il s'empresse de détruire. La paix de 1748 et les positions politiques de Louis XV ont pour conséquence directe de rendre les ruines de la ville aux Anglais. Ouais, tout ça pour ça. Mais Duplex ne désarme pas. Avec des manœuvres diplomatiques dignes de House of Cards, il parvient en 1750 à contrôler un immense territoire au centre de l'Inde au nom de la Compagnie Française des Indes. Les positions anglaises sont très clairement menacées. Duplex n'a qu'un seul but, ruiner leur compagnie de commerce à tout prix, quitte à dépenser sa fortune personnelle, ce qu'il fait largement en pensant, le grand naïf, être remboursé par l'Etat ensuite. Malheureusement pour lui, il n'est pas vraiment suivi, ni par Versailles qui considère que c'est quasiment une affaire privée, ni par la compagnie de commerce qui commence elle à trouver que toute cette histoire coûte assez cher sans bien y voir son intérêt économique. On rappelle quand même que le but c'est de contrôler la moitié de l'Inde. La compagnie anglaise, elle, a très bien compris que son activité est clairement menacée par Duplex. Elle cherche à rallier d'autres princes indiens contre les Français. La guerre continue donc à coups de six pailles indiens au début des années 1750. Finalement, la compagnie française préfère arrêter les frais et destitue le 4 août 1754 Duplex de sa charge de gouverneur des Indes. Excellente nouvelle pour Londres qui n'en attendait pas tant et qui charge Robert Clive de faire… exactement la même chose que Duplex. Et au passage, s'il peut en profiter pour déloger les Français de l'Inde, c'est évidemment mieux. Malgré une paix officielle en Europe, les coups de fusil s'entendent aussi en Amérique du Nord. Là aussi, les Français et les colons américains, qui sont sujets du roi d'Angleterre, s'opposent pour le contrôle d'un territoire, la vallée de l'Ohio. Les Français, depuis la nouvelle France colonisée au XVIIe siècle, ont l'espace pour eux. Ils dominent l'actuel Québec, la vallée du Mississippi et ses affluents jusqu'à la Louisiane du Sud. Les colons américains ont, quant à eux, l'avantage du nombre. Ils sont quasiment 20 fois plus que les Français. Mais ils étouffent dans leurs 13 colonies, bloquées à l'est par l'Atlantique et à l'ouest par les Français et leurs alliés indiens, qui n'hésitent pas de temps à autre à prélever quelques scalps de paysans américains. Pour protéger leurs colonies et assurer une sorte de frontière, on construit des forts de part et d'autre. C'est justement ce que les Français font en avril 1754, dans l'Ohio. Pour les Britanniques, c'est pousser le bouchon un petit peu loin en venant marcher sur leur plate-bande. Réaction logique, ils construisent sur l'autre rive leurs propres forts, et là ça fait bim bam boum ! Les Français considèrent que c'est une violation de leur territoire, et entendent bien faire entendre raison aux Anglais. On leur envoie une petite délégation d'ambassade, avec à sa tête un officier, le sueur de Jumonville, destiné à leur lire une sommation de partir. Au même moment, depuis la Virginie voisine, un groupe de miliciens se décident à rejoindre le fort français pour s'en emparer. Cette troupe est menée par un jeune officier de 22 ans qui connaîtra un certain succès par à la suite. Un certain George Washington. Le 28 mai 1754, il tombe sur la pauvre ambassade française. Jumonville tente de lire son ultimatum, tandis que des coups de feu sont tirés, personne ne l'écoute, il est blessé puis achevé d'un coup de Thomas Woke par un chef Iroquois, allié des Anglais. Pour être tout à fait honnête sur cette triste histoire, le rôle exact de George Washington est assez obscur. Mais capturé plus tard par des Français assez vénères de ce qui était arrivé à Jumonville, le futur président Washington écrira des aveux reconnaissant avoir assassiné l'émissaire français. Étonnamment, cet épisode est assez rarement évoqué dans les biographies qui lui sont consacrées. Bref, l'attentat Jumonville comme on l'appelle apportant des conséquences immédiates et considérables. On s'arme des deux côtés. Les Français s'emparent du fort anglais qu'ils réduisent en cendres. En réaction, le roi anglais, George II, décide d'envoyer des troupes en Amérique. Deux mille hommes commandés par le général Braddock pour aller expliquer aux Français ce qu'il en coûte d'attaquer l'Angleterre. Braddock n'aura pas tellement l'occasion de prouver sa valeur, puisque à peine débarqué en Amérique, il se fait massacrer avec ses hommes près de la rivière Monongahela par une attaque surprise de Français et surtout de natifs indiens. Et je précise surtout parce qu'on l'a déjà vu en Inde tout à l'heure, les batailles coloniales utilisent désormais très majoritairement et avec efficacité des troupes non européennes. La défaite n'est pas encore connue en Angleterre que Londres décide une opération totalement illégale en temps de paix, la capture en pleine mer de navires de commerce et de pêche français. Le but est simple, priver la flotte française de marins expérimentés. Le gouvernement de Londres le sait, dans la guerre qui s'annonce, la maîtrise des mers est essentielle. Ne pouvant pas s'arrêter en si bon chemin, les Britanniques ajoutent à ce fait d'arme rien de moins qu'une épuration ethnique, la déportation massive des Acadiens. Les Acadiens sont des colons d'origine française tombés sous domination anglaise depuis 1713. Les Anglais n'ont pas confiance en eux et pensent qu'ils feront tout pour aider leurs voisins, les Canadiens français. Expulsés de force d'Acadie, les familles étant souvent séparées, ils sont embarqués avec violence à bord de vaisseaux qui voquent jusque dans les colonies anglaises. Beaucoup d'entre eux finissent en Louisiane où ils formeront les futurs Cajins, déformation du mot acadien. Donc à ce stade là, si on veut résumer les choses, on a des rivalités coloniales, l'amertume autrichienne qui ne veut que se venger, la peur de la Prusse de perdre sa conquête récente, l'hostilité croissante entre la France et l'Angleterre et au passage, la Russie qui entend jouer aussi dans la cour des grands en Europe. Et là vous voyez bien la bonne poudrière que c'est ! Les diplomates s'activent dans tous les sens, et le premier à avancer ses pions, une fois de plus, est Frédéric II de Prusse. Il sait que l'Autriche fera tout pour lui reprendre la Silesie, quitte à s'allier avec leur vieil ennemi, la cour de France. D'ailleurs, des pourparlers ont déjà lieu. Le roi de Prusse a de bons espions qui confirment ses pires craintes. Une alliance franco-autrichienne contre lui, à laquelle se grefferait naturellement la Russie, inquiète de l'expansion prussienne. Il prend les devants et fait de son côté des offres à l'Angleterre. Il propose au roi Georges II, d'origine allemande et qui est électeur du Hannover, de protéger ce territoire afin de lui laisser les mains libres sur mer contre la France et ses alliés. La Prusse change donc radicalement d'alliance par rapport à la guerre précédente. Apprenant les manœuvres prussiennes, Versailles commence à se montrer sensible aux propositions autrichiennes, si bien que l'impensable arrive, le renversement des alliances. Le 1er mai 1756, les Bourbons et les Habsbourg, deux familles ennemies depuis deux siècles, acceptent de s'allier par traité contre Frédéric II. L'objectif, affaiblir la Prusse et reprendre la Silesie au passage. Prusse et Angleterre d'un côté, France et Autriche de l'autre, les deux alliances sont prêtes et sur le papier, le match est plié d'avance. L'armée prussienne est très efficace et surentraînée, mais ne semble pas faire le poids contre des ennemis si puissants. Quant à l'Angleterre, elle peut s'imposer sur les mers, mais la royale, la marine française, peut contrecarrer ses plans. Un mois avant la déclaration de guerre officielle entre Versailles et Londres, Louis XV décide de répondre à l'attaque perfide sur les navires français. Une opération est déclenchée contre l'île de Minorque, une base navale britannique en Méditerranée. Quinze mille hommes, commandés par le duc de Richelieu, débarquent et s'emparent de Fort Mahon. L'amiral Bing, chargé de sa défense, est jugé à Londres pour ne pas avoir fait le nécessaire et sera fusillé à titre d'exemple. Histoire de motiver les autres, sûrement ! C'est un coup d'éclat des Français qui n'est pas isolé. Les troupes envoyées au Canada et commandées par le marquis de Montcalm enchaînent les victoires en s'emparant des forces ennemies. Le général anglais Abercrombie est battu à 1 contre 5 à Fort Carillon en juillet 1758. En Inde, Calcutta est prise par un prince indien allié des Français. En Allemagne, Frédéric II, qui fait face à des ennemis puissants mais dispersés, décide de les attaquer les uns après les autres. Il montre tout son talent militaire en s'emparant brutalement de la Saxe, ce qui lui permet d'incorporer de force les 18 000 Saxons dans son armée. Les Autrichiens, battus à Lobositz le 1er octobre 1756, n'ont pas pu l'en empêcher. Pourtant, ce désastre militaire a de bons côtés. La Saxe étant un état du Saint-Empire romain germanique, celui-ci entre aussitôt en guerre contre la Prusse. S'ajoutent aussi le roi de Suède et celui de Pologne. La Russie, aussi un quai de l'expansion prussienne, décide enfin de rejoindre l'alliance franco-autrichienne. La tsarine Elisabeth ouvre donc un nouveau front à l'est. La stratégie française évolue elle aussi. Le ministre des Affaires étrangères, Monsieur de Rouillet, qui était auparavant à la marine, sait très bien que la flotte française ne tiendra pas longtemps face à la Royal Navy. La conséquence directe d'une défaite sur les mers serait d'empêcher la France d'envoyer des renforts nécessaires aux colonies, ce qui entraînerait fatalement la perte d'une partie de ses colonies. Il faut donc avoir une monnaie d'échange permettant de faire plier la cour de Londres, et quoi de mieux que le Hannover, la principauté d'origine du roi anglais Georges II. Le sœur de la guerre, pense-t-on à Versailles, se jouera donc en Allemagne, et 100 000 français commandés par le duc d'Estrée y arrivent en avril 1757. Direction le Hannover. Le propre fils du roi d'Angleterre, le duc de Cumberland, bien connu pour ses atrocités contre les écossais lors de la guerre précédente, n'arrive pas à les arrêter. Il se fait battre à Astenbeck le 26 juillet. La ville de Hannover est capturée par les français et les britanniques capitulent même en septembre. Georges II, en panique, est prêt à négocier et même à arrêter toute la guerre. C'était sans compter sur l'arrivée d'une sorte de Churchill du XVIIIe siècle à la tête du gouvernement anglais, un homme dont le programme se résume à « faire la guerre à la France par tous les moyens », William Pitt. Le roi le déteste, mais face au désastre militaire qui s'accumule, il a dû faire appel à lui pour tenter de redresser la barre. Pitt impose une sorte d'union sacrée pour la victoire, dépense des sommes folles pour la marine et les frais de guerre, et s'engage dans une confrontation totale avec la France. Sa vision est claire, l'avenir de l'Angleterre se jouera par les colonies et la domination des mers. Un visionnaire. En attendant, en Allemagne, ça se gâte sérieusement pour Frédéric II. Il est sévèrement battu par les Autrichiens à Colin, près de 14 000 soldats prussiens sur les 32 000 engagés meurent lors de cette bataille, ce qui l'oblige à libérer la bohème qui l'occupait. Les Français envoient aussi contre lui une partie de leur armée d'Allemagne, commandée par Soubise qui a récupéré les troupes du Saint-Empire. Les Russes, enfin, écrasent une autre partie de l'armée prussienne en août. Mais le roi de Prusse est un génie militaire et il le montre à deux reprises. Le 5 novembre, il surprend totalement les Français et l'armée du Saint-Empire à Rosbach, qui perdent 10 000 hommes dans l'affaire alors qu'il n'affrontait que 550 Prussiens. Soubise est très critiqué pour cette défaite et partout à Paris, on le montre cherchant son armée et la lanterne à la main, je vous invite d'ailleurs à voir cette magnifique vidéo de la chaîne sur le champ pour en savoir plus. La deuxième victoire du Vieux Fritz, comme on surnomme Frédéric II, se joue le 5 décembre à Leuton contre les Autrichiens. Il innove en utilisant une bonne vieille technique de la phalange thébène, l'ordre oblique, pour casser la ligne de défense des Autrichiens. Un quart de l'armée autrichienne est détruite. C'est brillant, c'est clair, mais les ennemis de la Prusse sont trop nombreux et les défaites s'accumulent. Zorndorf contre les Russes le 25 août 1758 ou encore Könnersdorf le 12 août 1759. Lors de cette bataille, Frédéric II est blessé et manque d'être capturé. Berlin est même envahi par les Russes le 9 octobre 1760. Il y a de moins en moins de soldats dans l'armée prussienne et on en est réduit à enrôler des adolescents. Ça rappelle des trucs non ? Le roi de Prusse est en tout cas totalement au fond du trou et il parle même de se suicider dans les lettres qu'il envoie à sa sœur. Mais si la Prusse va mal, ça n'est pas le cas de son allié anglais. Dans le Hannover, ça s'est gâté pour les Français. Les Anglais ont levé une nouvelle armée confiée à l'excellent Ferdinand de Brunswick qui ne respecte pas les règles de la guerre de l'époque. Il attaque les troupes du duc de Richelieu en plein hiver alors qu'habituellement on attend poliment le printemps pour s'entretuer. Les Français sont obligés de se replier du Hannover et s'ils n'avaient pas bien compris le message, la défaite de Minden en août 1759 finit par les convaincre de partir de là. Outre-mer, la stratégie de Pitt fait des merveilles et la Royal Navy est redoutable. Les raids se multiplient sur les colonies françaises. La forteresse de Louisbourg, qui garde l'entrée du Saint-Laurent, est prise en juillet 1758. Désormais, les troupes en Nouvelle-France ne peuvent quasiment plus recevoir de renforts alors qu'il en arrive régulièrement d'Angleterre. La résistance est forte, mais les forts tombent les uns après les autres. L'un d'entre eux, le fort du Quen, est même renommé par les Anglais fort Pittsburgh en hommage au premier ministre. Québec, la capitale de la colonie, est assiégée en septembre 1759. Le jeune général Wolff apprend l'existence d'un petit chemin permettant de se faufiler au plus près de la ville et au matin du 13 septembre, ses soldats réussissent, au prix parfois d'une véritable escalade, à se présenter sur les plèmes d'Abraham face aux murailles de Québec. Le marquis de Montcalm décide de faire une sortie pour ne pas les laisser se renforcer. Mais les troupes canadiennes sont mal employées dans cette bataille à l'européenne et en deux heures, la bataille est jouée. Les deux généraux sont mortellement blessés et Québec capitule. Le chevalier de Lévy, qui était le brillant second de Montcalm, reprend le combat dans une logique très moderne de guerre totale. Jusqu'au boutiste, il parvient même à assiéger à son tour Québec, désormais aux mains des Anglais. Mais les bateaux arrivant sur le Saint-Laurent sont Anglais. Il n'y a alors plus aucun espoir à attendre de la France et Montréal capitule le 8 septembre 1760. Il faut dire que depuis 1759, la France n'a plus de marine. Afin de préparer une invasion de la Grande-Bretagne, le principal ministre de Louis XV, le brillant duc de Choiseul, grosso modo l'équivalent français de Pitt, avait décidé un regroupement de la flotte de guerre, mais celles venues de la Méditerranée écoulaient le 19 août au large du Portugal et celles de l'Atlantique au large de Quiberon le 20 novembre. Il est donc impossible d'aider les colonies. Les unes après les autres, les îles à sucre des Antilles sont conquises par l'Angleterre. La Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, même le comptoir africain du Sénégal est conquis en décembre 1758. En Inde aussi, les désastres s'accumulent pour les mêmes raisons. Robert Clive s'empare de Chandernagore dès mars 1757, et en juin, il écrase les troupes de l'allié local de la France, le Nawab du Bengale, à Placé, près de Calcutta. L'Ali Thollandal, l'officier qui commande les maigres troupes françaises et leurs alliés indiens, assiège sans succès Madras. Il se fâche avec les Indiens, une idée moyennement brillante quand les Français dépendent à ce point d'eux sur le terrain. Il se fait battre à Wandiwash en 1760, et quelques mois plus tard, il capitule à Pondichéry, l'un des derniers comptoirs qui est resté aux Français. Comme le pauvre amiral Bing à Minorque, l'Ali Thollandal est jugé à son tour et exécuté à cause de cette défaite. On va résumer cette situation hyper compliquée. En 1761, la France a perdu quasiment toutes ses colonies, n'a plus de marine de guerre et recule en Allemagne. Malgré ce tableau peu réjouissant, Schweisel, qui est un brillant diplomate, réussit à convaincre l'Espagne de rejoindre l'Alliance. Probablement pas l'idée du siècle pour Madrid, parce que ça n'aboutit qu'à la prise par l'Angleterre de la Havane le 10 août 1762, et même de Manie aux Philippines en octobre. Une seule chose pouvait faire basculer la guerre et tout rétablir pour la France, la défaite finale de la Prusse. Après tout, c'est surtout contre elle que tout le monde en a, et on semble s'en rapprocher assez clairement. En 1762, Frédéric II n'a plus que 60 000 hommes, soit un tiers de son armée d'origine, et les Anglais ont arrêté de lui verser de l'argent pour en recruter de nouveau. Le sort semble être jeté pour le Prussien quand un coup de bol monumental vient lui sauver la mise. La tsarenne Elisabeth meurt le 5 janvier. Le nouveau tsar, Pierre III, est un admirateur fou de Frédéric II. On raconte qu'il passe ses journées à défiler en uniforme prussien, ce qui est tout de même un peu surprenant pour un tsar russe. Pour Frédéric II, c'est en tout cas totalement inespéré. Il parle même de miracle, ce qui est plutôt drôle puisqu'il ne croit pas en Dieu. Pierre III décide d'arrêter la guerre contre la Prusse. Pire pour les Français, il s'allie avec Frédéric II. Tant qu'à faire, il lui rend ses prisonniers et lui envoie même 20 000 soldats russes en renfort. Le gars a activé tous les cheat codes du jeu, y'a plus de respect. La Suède, qui commence à se demander ce qu'elle fait dans cette histoire, abandonne la guerre le 22 mai. Maintenant qu'il n'a plus les russes contre lui, Frédéric II décide de concentrer ses troupes contre les Autrichiens qu'il bat à plusieurs reprises avant d'envahir de nouveau la Saxe. A Londres, cependant, on considère qu'il est temps de finir la guerre. George II est mort en 1760 et son successeur, George III, n'apprécie pas Pitt qui démissionne en octobre 1761. La guerre ruine totalement le royaume, qui doit entretenir une flotte de guerre puissante et plusieurs armées. Schwaesel laisse croire à Londres qu'une paix durable est possible et les négociations débutent. Elles aboutissent à deux traités. Le traité de Paris, le 10 février 1763, n'est pas aussi désastreux qu'on le décrit souvent. Schwaesel y a été habile et si la France perd en effet la plupart de son empire colonial, la Nouvelle France, les territoires indiens à l'exception de Saint-Comtoir et plusieurs îles des Antilles, elle conserve ce qui avait fait le plus de valeur économique à l'époque, à savoir les îles à sucre et les pêcheries de Terre-Neuve, autour de Saint-Pierre et Miquelon, qui servent de centre de formation pour les marins de la royale. Bon, la France doit quand même dédommager l'Espagne pour l'alliance bien ratée, et donc Madrid récupère la Louisiane en compensation de la Floride qui rejoint les colonies anglaises d'Amérique. Signe toutefois que la France s'en sort bien, le Premier ministre anglais se fait traîner dans la boue à Londres par Pitt qui ne décolère pas d'un traité qu'il juge trop généreux pour la France. Les Prussiens et les Autrichiens font la paix 5 jours plus tard. Frédéric II a eu chaud, mais la Silesie reste prussienne. Donc, que retenir de ce premier conflit mondial ? En quoi la guerre de 7 ans constitue-t-elle un tournant majeur ? D'abord, les motivations pour fin de la guerre. Il ne s'agit plus de vagues questions dynastiques du genre « j'ai hérité de tel duché de mon arrière-grand-oncle par alliance et j'entends bien obtenir mon héritage », etc. Désormais, on combat pour des objectifs de contrôle territorial, voire des enjeux économiques et commerciaux. C'est très nouveau comme approche et de ce point de vue-là, l'Angleterre a une longueur d'avance sur les autres puissances. Ensuite, on voit apparaître au cours de cette guerre de nouvelles raisons de faire la guerre. Non plus seulement pour son souverain, mais pour sa nation. Ce sentiment national qui se développe à partir de cette époque, il aura évidemment toute son importance pendant les guerres révolutionnaires et les guerres de l'Empire. Mais c'est vraiment au cours de la guerre de 7 ans que l'on voit pour la première fois ce sentiment national à l'œuvre. Un exemple parmi tant d'autres, en Allemagne, les Français n'arrivent même pas à recruter des espions parce que les populations se sentent allemandes et ont déjà choisi leur champion avec Frédéric II qui lui est facilement informé de tout. Les façons de faire la guerre ont changé aussi. On s'attaque en dehors de toute déclaration de guerre et les actes illégaux et crimes de guerre se multiplient. Nous l'avons vu avec la déportation des Acadiens qui annonce les épurations ethniques du XXe siècle. Si l'on se combat comme d'habitude à coups de canons et de lignes de soldats, on n'hésite pas non plus à s'affronter à l'indienne avec des tomahawks ou à pratiquer la petite guerre, ce que l'on appellera plus tard la guérilla. En Nouvelle-France, on n'est d'ailleurs pas loin de la guerre totale avec la destruction des récoltes ou la mobilisation des civils dans l'impératif de guerre, surtout après 1759. Dans les colonies, les populations indigènes sont aussi largement mobilisées dans l'effort de guerre. Aucun lieu n'est épargné par le conflit. Dans les accords de paix aussi, ce n'est plus comme avant. Un troc du genre « je t'ai pris ce comté, je te l'échange contre cette colonie que tu as envahie ». Non, on vise maintenant au démantèlement des forces de l'adversaire, à l'image de la France qui perd l'essentiel de son premier empire colonial. La guerre a coûté une fortune à toutes les puissances engagées, mais surtout à l'Angleterre, qui estime qu'elle a dépensé beaucoup trop pour aider les colons américains contre la menace des Français et des Indiens. D'ailleurs, aux États-Unis, la guerre de 7 ans est appelée « The French and Indian War ». Les Québécois l'appellent aussi « la guerre de conquête », un nom qui montre assez clairement comment ils perçoivent les choses de leur point de vue. Donc, le gouvernement anglais aimerait bien que les colons américains remboursent un peu ce qu'ils ont coûté, et décide d'une série de taxes les concernant pour se refaire économiquement. Ces taxes, sur le rhum, le tabac ou le thé, sont violemment critiquées en Amérique car elles paraissent imposées et arbitraires. Et voilà comment la guerre de 7 ans alimente directement la guerre suivante, celle d'indépendance des États-Unis. Les finances françaises ne se portent guère mieux, et pour compenser le déficit qui s'accroît, la monarchie emprunte accentuant le poids de la dette qui double, ce qui aura des conséquences 25 ans plus tard, en 1789. Enfin, le rapport de force des puissances européennes a clairement changé. Si la France reste encore dominante, son prestige a pâli, et ce n'est plus Versailles qui est l'arbitre de l'Europe, comme ça a pu l'être depuis Louis XIV et jusqu'en 1748. La Prusse n'est plus non plus ce petit Allemand avec à sa tête une monarchie de parvenu. Bien que très affaiblie démographiquement et dévastée, c'est désormais une puissance majeure avec qui compter et qui est en pleine ascension. Le basculement de la Russie a aussi changé le cours de la guerre, et cela indique qu'en Europe, il faudra maintenant compter avec Moscou. Prusse et Russie ont d'ailleurs bien intégré qu'elles sont suffisamment puissantes pour agir dans leurs coins, et quelques années plus tard, s'entendent tranquillement avec l'Autriche pour dépecer la Pologne. Ce ne sera pas la dernière fois, malheureusement pour eux. Pour finir, l'Angleterre s'est imposée comme la maîtresse des mers et a compris que son destin est désormais dans le contrôle de territoires coloniaux permettant une domination commerciale. La guerre de 7 ans annonce donc l'hégémonie britannique du XIXe siècle, que beaucoup d'historiens anglais font d'ailleurs débuter à 1759, l'année de la chute de Québec. Mais une guerre, c'est surtout des morts et le bilan est difficile à établir. Les historiens pensent qu'il y a eu entre 600 000 et 700 000 soldats de tués. Pour les civils, c'est plus compliqué à estimer mais peut-être plus d'un million de morts. Ce n'est pas la guerre la plus meurtrière de l'Ancien Régime, la guerre de 30 ans étant par exemple une boucherie sans nom, mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que les victimes se comptent dans de nombreux lieux de la planète. La guerre de 7 ans annonce surtout celle du XXe siècle où tous les coups sont possibles et où on n'hésite pas à pratiquer la propagande et la désinformation. Elle marque enfin durablement l'histoire de l'Europe et du monde et les guerres suivantes sont en grande partie son héritage. Comme annoncé tout à l'heure, cet épisode est sponsorisé par Audible, l'appli des livres audio, de séries et de podcasts. Si j'ai accepté ce sponsor, pour rien vous cacher, c'est que je suis moi-même un utilisateur de ce service. Je lis énormément pour mon boulot de tous les jours, mais ça reste de la lecture pour le travail, même si c'est passionnant. Pour la lecture plaisir, j'avoue que j'ai plus de mal à me poser et à me réserver un bon moment sur autre chose. Du coup, il y a quelques mois, j'étais à la recherche d'un truc à écouter pour passer les 10 heures de bagnole que je devais me taper pour me rendre sur un tournage. Et j'ai souscrit à Audible, où j'ai enfin pris le temps de lire ou plutôt d'écouter le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, dont j'avais entendu beaucoup de bien pour le travail de synthèse qui a été effectué par son auteur Yuval Nohal Harari. Je vous le conseille au passage ce livre parce qu'il y a certaines approximations, certes, mais honnêtement c'est assez incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable à travers le livre audio, c'est quand vous avez un bon narrateur. Et là, ce bouquin est lu par Philippe Saulier et c'est un pur plaisir pour les oreilles. Moi je suis overfan et j'irai même plus loin, après l'écoute de ce livre sur Audible, j'ai tenté de piquer quelques trucs de narration à Philippe Saulier parce que c'est une vraie leçon de storytelling, de rythme et de ton. Bref, si ça vous tente de découvrir ce livre et beaucoup d'autres sur Audible, c'est peut-être le moment. Alors comment ça marche ? En gros, vous avez un catalogue de 400 000 titres à la louche à disposition et vous payez un abonnement de 9,95€ par mois. Pour chaque abonnement, vous avez le droit à un crédit audio et avec ce crédit audio, vous pouvez vous offrir n'importe quel livre audio sur le catalogue Audible, peu importe le prix. Un crédit égale un livre. Une fois que vous avez épuisé votre crédit, vous pouvez tout à fait acheter d'autres bouquins mais avec des euros cette fois-ci. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en créant un compte Audible, vous avez un mois gratuit, donc un crédit offert et donc un livre audio de votre choix à embarquer pour tester chez vous ou en déplacement. Et en vous rendant sur l'adresse audible.fr slash nota bene, vous avez non pas un, mais deux mois gratuits, donc deux audiobooks gratuits. C'est toujours ça à prendre, donc je vous mets toutes les infos en description, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Merci d'avoir suivi cet épisode, on espère une fois de plus que vous avez appris des choses. Merci à Stéphane Genet avec qui j'ai préparé cette émission, à Tanguy pour l'iconographie et à Will pour le montage. On se retrouve très bientôt, salut !